Bonjour, ici Jean-Philippe de la cuisine de Jean-Philippe, aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Y'a beaucoup de gens qui me demandent Jean-Philippe, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu fais pour avoir de l'énergie comme ça? Bois du café. Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Je vais vous limiter qu'est-ce qu'on cuisine. C'était une imitation d'une boule d'énergie. All right! C'est quoi la base de la boule? La base de la boule... Des dates. Pas n'importe quelle date. Dates dénoyautées, parce que si vous tenez vos plombages, achetez les dates dénoyautées. Pis pour être certain qu'ils sont dénoyautées, on va les hacher. Bon, deux tasses. 260 grammes de dates dénoyautées. Que nous allons hacher. Il reste pas de pépins là-dedans. Nous allons ajouter aux dates de l'eau bouillante pour les faire... Il faut faire tremper ces dates. Pas une demi-journée là, inquiétez-vous pas là. On recouvre d'eau bouillante. 15 minutes. Ok, mettons que c'est prêt là. Maintenant, on va drainer les dates avec notre passoire. Ça fait 15 minutes. On va garder l'eau. Des fois qu'on en aura besoin pour assouplir notre mélange. Think about it. Nous allons maintenant sortir l'équipement très cher. Un robot culinaire. Si vous en avez pas là, je vous conseille fortement d'aller vous en acheter un au Canadian Tire immédiatement parce que ça va vous sauver la vie. C'est indispensable. Écoute. Il y a pas beaucoup de choses indispensables dans une cuisine, mais ça là. Un robot culinaire là. Tu peux faire des fromages avec ça. Tu peux faire plein d'affaires. Tu peux faire des boules d'énergie, la preuve. On a notre robot culinaire ici. D'une marque connue. On met nos dates là-dedans. On le plug. On va ajouter d'autres choses là-dedans. N'inquiétez-vous pas là. Parce que sinon, ça va goûter les dates. On va ajouter là. De la noix de coco râpée non sucrée. Parce que c'est tellement sucré les dates. Je dirais qu'on va mettre une tasse. Une tasse de noix de coco râpée là-dedans. Ou pour mes amis européens. Jure, 80 graines. Pourquoi pas du chocolat? À partir de là, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des canneberges. Des canneberges. Moi, j'aime pas ça. Qui ajouteriez-vous, vous, à la maison? Des tomates? No way! Tu viens de couler ton examen? De boule. Non, moi, je mettrais du cacao. Un quart de tasse. 25 grammes de cacao. Et voilà. Quoi d'autre? Une pincée de sel? C'est ça, ça. Une pincée de sel, voilà. Donc... À date... À date... Enfin... À date, j'allais dire, à date, deux tasses de date. Entre 250 et 300 grammes. Qu'on a laissé tremper dans l'eau bouillante pendant 15 minutes. On a mis une tasse de noix de coco râpée, non sucrée, à peu près 75 grammes. Un quart de tasse de cacao, une pincée de sel. Pendant un petit peu. On va rajouter un petit peu de protéines là-dedans. De graines de citrouille biologiques, man. Les graines de citrouille, là... Très, 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 très protéinées. C'est écrit là-dessus. Très, 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 très protéinées. On va en mettre une poignée, comme on dit. Ah, pis deux poignées. Regarde, c'est pas plus compliqué que ça, là. On va broyer, à cette heure. C'est pas un petit peu... Je sais pas si vous avez entendu, mais là, là, c'est un petit peu épais pour le robot, là. C'est là qu'on va utiliser notre eau de trempage des dates. Vous l'avez dit, là, qu'on... On gardait pas ça pour rien. On va en rajouter un petit peu. Et c'est reparti. Ça travaille très fort, là. Bon. C'est assez. Je vais dire, comme une baleine, c'est assez. Bon. On va aller voir nos boules de quoi que ça a l'air. Oh, wow! Non, mais regardez-moi ça. Aïe, 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 aïe. Incroyable. On va mettre ça au frigo pendant à peu près 20 minutes, une demi-heure. Vous allez voir, vous allez capoter. Une demi-heure. C'est prêt. La preuve, la recette est presque terminée. On va prendre notre noix de coco, on va mettre ça dans un cul de poule. On va se faire des petites boules et on va rouler dans la noix de coco. Vous me suivez? Regardez-moi ça. C'est-tu pas beau, ça? Incroyable. Sérieusement, là. C'est rare, mais je sais plus quoi dire. C'est pas fini, là. Écoute, encore ce n'est à rouler, là. have fun. C'est plus esque, j'essaie mehut. Il faut tout le fait, je fais огром d'un clic et j'essaye un peu непrôle de café. C'est parti, donc, j'ai cooperé. Écoute, quand même, quatre ingrédients. Amenez ça dans vos pique-niques pour le fun, vous allez vous faire des amis. Vous allez avoir de l'énergie, vous allez avoir des amis. Ça se garde au frigo. Une semaine, ça se congèle. Qui dit mieux? La cuisine de jeanphilippe.com pour plus de recettes.